Nouvelle ordre mondiale Je voudrais parler de Nouvelle ordre mondiale The New World Order Aujourd'hui, nous avons dit que Oursan, Wadi Niak, Diombo, Nouvelle ordre mondiale Aujourd'hui, nous avons parlé de Nouvelle ordre mondiale Je n'ai pas l'écouté, parce qu'il n'y a pas l'écouté Je ne l'ai pas l'écouté, mais je ne suis pas levé Je suis en train de parler de Sénégalais Je n'ai pas l'écouté Ainsi, je peux l'analyser et décrypter le discours Je ne peux pas malheureusement Par le moment, je ne peux pas discuter Je ne l'ai pas l'écouté Je ne l'ai pas l'écouté Mais si je l'ai interpellé dans un BAT Et si on l'a fait, on l'a fait beaucoup de choses. On le sait depuis longtemps. On sait ce qui est impliqué. C'est important de parler de ce qui est important. Il n'y a pas de goutte. Je l'ai dit avant d'être là, un autre n'est-ce pas? Un autre n'est-ce pas? L'Oge de Maçonnique a été venu. Des kilifames. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales. Ensemble, mes chers compatriotes, tenons bon. Ce qui est très important, c'est qu'il parle de l'humanité, il ne parle pas de spécificité, il ne parle pas de khed, il ne parle pas d'askan, il parle de l'humanité. Effectivement, dans la vision du nouvel ordre mondial, il s'agit de construire un gouvernement mondial, il s'agit de construire une seule humanité. Il s'agit de démanteler les contingences nationales, régionales, les ethnies, les dîners, les libres. C'est ce que nous sommes venus aujourd'hui. Nous devons les promouvoir. En tout cas, nous savons que c'est qu'elle est maquissante. C'est vrai qu'elle a fait une loi d'habilitation. C'est mon premier pouvoir. C'est une loi d'habilitation. C'est une loi d'habilitation. Il s'agit d'un homme qui est un homme qui est le plus important. Mais nous, nous savons que c'est qu'elle ne peut pas être mal. C'est une loi d'habilitation. Donc, pour dire que, nous avons dit qu'elle est une loi d'habilitation. Il s'agit d'un homme qui est très utile à la communauté. M'achallah, Dieu le fait. Je disais juste à la fois que les enfants, je l'ai dit à l'âge de l'âge de l'âge. Quand ils ont dit aux enfants, je leur ai dit que le discours du enfant n'a pas de l'âge. Je m'y ai dit que le maquissage, il s'agit de lui qui a dit qu'il a fait un journal. Il s'agit d'un journal qui a publié après. Il s'agit d'un homme qui est un homme qui a été payé pour le marché. Il faut que les femmes aient au maximum trois enfants. Les femmes sénégalaises. Ce qui a dit Maxal, il s'agit d'un homme qui a fait quelques années. Je l'ai partagé après l'extrême du journal. Donc, ils sont tous les membres, les courelles et les philosophies. Ils sont tous les membres et les membres. Ils sont tous les membres. Ils sont tous les membres. Donc, par rapport aux nouvelles hôtes mondiales, j'ai un conseil pour les deux livres. C'est un livre qui n'a pas besoin de lire. Il n'y a pas d'autres livres. Mais il n'y a pas besoin d'autres livres. C'est un livre qui a écrit en 1954. C'est de George Orwell. C'est un livre qui est très intéressant. Il n'y a pas d'autres livres. Il n'y a pas d'autres livres. Il est vraiment plus clair à l'écran. Il n'y a pas d'autres livres pour parler d'autres livres. Mais il n'y a pas d'autres livres. Maman, il n'y a pas d'autres livres, ils sont disponibles en PDF. C'est un PDF de PDF. Le meilleur des mondes PDF. Il y a des organisations qui sont à l'adnobu, des groupes, des agendas, des gis-kis qui sont à l'adnobu. La dnobu est une organisation qui s'appelle le Council on Foreign Relations. C'est une organisation qui s'appelle CFA, c'est une organisation de CFA qui s'appelle CFR. C'est ce qu'on a vu dans le monde par rapport à la vision américaine et à la politique étrangère américaine parce que les Etats-Unis ont une vision hégémoniste et une vision dominée le monde donc on va regarder ça par rapport aux dollars et à beaucoup de choses M'achallah C'est vrai que c'est moi Je ne suis pas resté à regarder Macky Il m'a dit que c'est un bouledogue Mais je veux dire que c'est moi Je peux parler de la question Si je me suis dit C'est une fois que je peux parler Mais je veux dire que je veux parler de la question donc je peux parler de Berthal Mais je peux faire ça Donc, M'achallah Oh oui, Agui C'est un homme qui se trouve qui est vraiment Je l'ai fait pour la commission trilatérale qui a fait la commission trilatérale On l'a créé en 1973, il y a beaucoup de personnalité. Il a une vision intéressante, il a fait un grand livre, un géopolitique. Le troisième livre, je vais dire... Le Prince, c'est le livre de Maquiavel. Tout ça, c'est la manipulation, l'instrumentalisation, l'implication. Il y a des livres qui ne font pas d'actualité. Les hommes politiques, ils ne font pas d'actualité. Ils ne font pas d'actualité. Donc, la Commission Télébrale, c'est les enfants partis. Le groupe Bilderberg, c'est des personnalités. Il y a des princes, des anciens premiers ministres, des rois, des industriels, des responsables de banque. Les hommes qui ont des professionnels, des professionnels, des professionnels, des professionnels. Ils ont un peu de planifié, ils ont un peu de valeurs. Et c'est pourquoi ils se trouvent à cause d'actualité? Il y a un problème à cause de l'actualité. Il y a un problème à cause d'actualité. Il y a un intérêt qui peut le faire de la réalité. Il y a des groupes secrets, des groupes secrets, des puissances, à l'ombre pour réfléchir à ce qu'on veut faire l'article. Dans l'article, il n'y a pas d'argent et il ne faut pas d'argent. Nous devons l'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent dans le groupe Bilderberg. Le club d'Orome est à l'intérieur. Le club d'Orome a été créé en 1968. Ce sont des personnalités extraordinaires. Ce sont des chefs d'entreprise. Ce sont des gens les plus puissants du monde. Le club d'Orome a été créé en 1958. La fondation Ditchley a été créée en 1958. C'est Sir David Wills qui a été créé. Ce sont des monarques, des chefs d'Etat, des hommes d'affaires, des grands banquiers. Ils ont été créés dans la fondation. Ils ont été créés dans la fondation. Ils ont été créés dans la fondation. Etats-Unis. N'est-ce pas ? Donc... M'achallah... Depuis 1800 et quelques... 1872, je pense. Donc... M'achallah... Le club d'Orome, c'est que c'est la dynamique. N'est-ce pas ? Donc... À côté de ces clubs-là... Des clubs de rencontres-là... Il y a des organisations qui sont purement maçonniques. N'est-ce pas ? Je vais citer par exemple... Skulls and Bones... Tu sais... Skulls and Bones... C'est un civil... L'Américain là... Georges Bouchsach... Il en faisait partie... Il fait partie de cette fraternité-là... C'est une fraternité... N'est-ce pas ? Qui est logée à Yale... L'université de Yale... Si elle s'appelle... 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 Docteur Honoris Cosa... Ha 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 ha... Waouh... On a dit... Skulls and Bones... On a dit... Le chapitre 322... C'est ce qu'on a dit... Dans la terminologie... Des initiés... Le chapitre 322... N'est-ce pas ? Skulls and Bones... Mohamed Ben Salman... Le prince héritier... Il m'a dit... N'est-ce pas ? Il nourrit des projets... Sartagnistes... Des projets sartriciers... On a dit... Il m'a dit... Il s'appelle... Il s'appelle... Aram Sorit... N'est-ce pas ? C'est pas le seul... Il y a... Des filles kappa... Des filles bêta kappa... Il y a beaucoup de clubs... Des clubs secondaires... C'est ça... Ça a puissance... Il y a des clifs... Il s'appelle... Il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des... Les franguels... Les Illuminati... Toutes... Elles... 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 Les « Skulls and Bones » ont beaucoup de personnalités américaines, ce sont des « Skulls » et « Skulls and Bones » qui sont les crânes et les « Yach » C'est un « Skulls » et 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 « Skulls » C'est vraiment ça, j'ai commencé à boire beaucoup, j'ai vu les « Skulls » et j'ai vu les films et les « Skulls » C'est un « Skulls » Donc, nous pouvons comprendre qu'ils ont en commun une vision, une vision eugéniste du monde C'est-à-dire que l'eugénisme est une vision, c'est que les meilleurs devraient continuer Les meilleurs, les faibles, les pauvres, les malades, les défectueux, les handicapés Il y a beaucoup de gens qui ont fait une purge pour nettoyer le monde Les « Skulls » et les « Skulls » qui sont les « Skulls » et les « Skulls » qui sont les « Skulls » Vous savez, ce monument est un grand état, qui ne peut pas le dire Il y a beaucoup de gens qui ne le disent C'est-à-dire qu'il y a des principes de la population à 500 000 Le vultif réel, c'est 5 milliards On doit diviser la chose en deux Ici, 2100, il doit nous dépasser 5 milliards Il doit nous dépasser le chiffre Dans beaucoup de congrégations, il doit nous dépasser 5 milliards L'humanité doit nous dépasser Actuellement, nous sommes à 7 milliards et quelques Si toute chose continue, nous sommes à 9 milliards D'ici la fin de la décennité C'est extraordinaire Donc, comprenez-vous, les élysénistes déjà Et les darwinistes, les darwinistes et les élysénistes Ils ont déjà une préoccupation de la population C'est-à-dire qu'ils parlent le même langage sur la population C'est des reptiles de ce qu'on appelle le Malthusianisme C'est-à-dire que Thomas Malthus Il a fait une théorie sur les richesses, les personnes C'est-à-dire qu'on doit avancer, etc. Donc, ils travaillent ensemble sur ce qu'on appelle l'Homme 2.0 Le nouvel homme bousbeste de Tabakhtiard Ils travaillent sur la dépopulation Ils travaillent de diverses manières Par des vaccins Par des guerres qu'il va falloir créer Par des homosexualité qu'il faut encourager Les enfants, les enfants, les enfants Par la limitation des naissances Ils doivent faire des années depuis beaucoup Par des césariens pour accorder les femmes et les femmes Ils doivent finalement déclarer en criant des enfants Les enfants doivent être déclarés Ils doivent être déclarés Par des �urs Et les enfants ou les femmes Et ils doivent être déclarés Donc, ils doivent être déclarés Qu'ils doivent être déclarés Les éthases de la pauvreté Ils doivent être déclarés Les enfants disent qu'ils ont un problème Je vous recommande de faire un live sur la théorie du genre. La sexualité va changer de visage. Ce qui est grave est que les acteurs de la santé et les médecins qui ne sont pas au courant de ce qui se fait et de ce qui se trame. Le planning va être encouragé un peu partout dans le monde. Depuis le lycée, on va tout faire pour avoir une éducation sexuelle. Il n'y a pas d'enfants. A travers l'alimentation, il y a une éducation avec le chlore. Il a dérégulé le système immunitaire et les vaccins. Je fais un live spécial sur tous les vaccins. Sur l'effet du mercure, de la scalene. J'aimerais les partager avec eux. Mes enfants ne peuvent pas les vacciner. Il n'y a aucun scandale. Je ne peux pas les vacciner. Depuis des années. Je ne veux pas. Et j'ai mes raisons. Nous devons partager avec eux. Ils comprennent quels sont les enjeux et qu'on veut faire à l'humanité. Peut-être que si vous ne compreniez pas, vous ne compreniez pas. Mais on va le partager. Il n'y a pas le même langage. Il n'y a pas le même langage. Il n'y a pas le même langage. Le secrétaire général des Nations Unies. Ils sont Macron, Hollande, Sarkozy. Tout le monde dit la même chose. Il faut surveiller le croix démographique. Ce n'est pas la population, mais le croix démographique. Il y a une zone sédia. Le taux de fécondité par femme est autour de 5,6-5,8 enfants. C'est le taux le plus élevé du monde. C'est le taux le plus élevé. Amir Ainsa, oui, le vaccin n'est pas le mercure. Le mercure est juste sur le système immunitaire. Il n'y a pas de mal à l'ancien immunitaire. C'est le mercure, même avec les nanotectologies. Le vaccin n'est pas particulièrement. Il n'y a pas de plus. 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 On va échanger sur ça. Il y a beaucoup de gens qui disent mais ils ne savent pas. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Ce qui concerne l'humanité toute entière, c'est qu'il ne reste pas. Le projet est contre l'humain en réalité. On prépare une suite. Je suis arrêté à terme. Mais vraiment les robots auront une vie plus merveilleuse que les hommes sur cette terre-là. Et il y a tout ce qui veut. L'un des enfants qui ont des demandes d'autorisation L'un des enfants qui ont des enfants a des risques. Il faut dire qu'il y a des risques, des risques, des risques, des risques, des risques, Ils ont des moyens sincèrement, ils ont l'éducation, l'école, les médias, les stars, la mode, ils ont beaucoup de choses. Souleymane Diaye, l'homo cyborg, je m'inquiète à l'origine de l'Ordre mondiale, qu'est-ce qui va se passer sur cette terre-là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je réfléchis à ce qui va se passer. Pour revenir à notre débat du Nouvel Ordre mondial, le New World Ordre, Robert Welch, en 1958, a été appelé « The Insiders ». Robert Welch a été appelé à l'États-Unis pour s'occuper des papiers pour vivre aux États-Unis. Il avait compris que l'ONU avait un rôle dans cette mondialisation, dans la création de sociétés universelles. Il n'y a pas le seul. Beaucoup d'autres acteurs ont écrit des livres dans ce sens-là. Je parle de John Coleman, qui a écrit un livre sur « The Road to Slavery ». « La route vers l'esclavage ». Je vous le conseille, pour ceux qui parlent un peu anglais, lire les langues. Vous serez vraiment surpris et lire ça depuis un siècle. Vous comprenez beaucoup de choses qui sont en train de se passer, avec des choses qui sont en route de se passer chez vous. N'est-ce pas ? Donc, c'est ce qui se passe. William Jasper avait écrit un livre sur « Global Tyranny ». « Step by step ». La tyrannie globalisée, étape après étape. Comment on va l'installer ? Comment on va installer la tyrannie dans le quotidien et dans la vie des hommes ? N'est-ce pas ? David Rockefeller, c'est quelqu'un qui m'a dit, tout n'a qu'à deux ans, par rapport à la commission trilatérale, par rapport au club de Rome. Il est dans ses mémoires. Lui et sa famille ont toujours travaillé contre les intérêts des États-Unis. N'est-ce pas ? Il travaille pour un autre agenda, un agenda mondialisant. Il a créé une seule, une seule, une seule, une seule, une toute dite. C'est un groupe de la paix. C'est un groupe de la paix. Il a un groupe d'alali et il a un groupe d'allari. C'est-ce pas ? Si vous voyez, le siège de la nation sur la nation sur la New York, il est en train de le mettre. Il se présente comme étant un philanthrope. Attention, il a son agenda, il a l'employé. C'est-ce pas, il travaille pour les relations, c'est-ce pas. Il a un travail, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce que c'est-ce qu'il a travaillé, c'est-ce qu'il a travaillé. Émile Florence, qui était ministre française, avait parlé du fiasco, le fiasco maçonnique, à l'heure du XXIe siècle à l'ère chrétienne. C'est-à-dire que Soros est une crapule. Le Sénégal a des soi-disant activistes qui financent beaucoup de choses qui vont en droite ligne par rapport à sa vision. Et sa vision, c'est une vision mondialisante. C'est-à-dire qu'ils ont le même langage, ils ont le même langage. Je veux qu'ils comprennent, tant qu'ils comprennent de manière sectorielle, peut-être qu'ils comprennent. Mais si ils comprennent des gens au grand format, ces gens ne peuvent pas leur parler, ils ne peuvent pas leur parler, n'est-ce pas? Donc, Florens, quand il parlait de ça, il était ministre français, il parlait même d'un coup d'État qui est contre le papisme. Ils sont les maçons, ils veulent créer, par rapport à la société des nations, ils veulent créer une société mondiale, un coup de justice mondial. C'est un fait, la mondialisation est ça, il n'y a qu'à vous. N'est-ce pas? Donc, j'ai encore une question qui est une question qui est une question qui est une question qui est une question. C'est le nouvel ordre mondial. N'est-ce pas? Ben Talib, c'est un vrai brique. Hé, respect mon frère. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui disent que les activistes ne sont pas des activistes. N'est-ce pas? Je sais pas ce que je peux dire mais ils ne sont pas des activistes. Ils n'activent absolument rien. Ils veulent vivre sur le dos de quelques combats. N'est-ce pas? Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de... Ils sont de manquer. N'est-ce pas? Ils sont de grands activistes. Ils sont super grands. Ils sont comme Ben Talib. Ils sont comme Babakar Sadik, Les Hommes du Corona, Ils sont des activistes. Ils sont des activistes. Ils sont des 적s. Ils sont des gens qui sont là. Ils sont des gens qui activement positivement et ils ne vivent pas ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas de travailler avec leur femme. Nous devons être déclés et tout seul. Donc, ils se silent à ces gens. Ces fois-die-sans de les activistes ne connaissent pas ce qu'ils ont travaillé. Il y a des agendas rouges, des philanthropes, des maçons, des homosexuels, des hommes, mais il y a des agendas qui peuvent être activistes et qui peuvent être conséquents et cohérents. Il y a des agendas qui ne sont pas cohérents. Il y a des agendas qui ne sont pas en train de travailler. Abdou Karim est un manchon spécial. Abdou Karim Khouroum Haq, qui est un activiste qui m'a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les gens qui sont rares, mais ils doivent être respectés. On doit les respecter, on doit les aimer. C'est tout le monde dans le Sénégal. Il n'y a pas de chance à s'envoyer des parents. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui ont l'air sur le Sénégal. Il a été écrite, il n'y a pas d'argent. Très bien. C'est une personne qui est là, Petrotti. Shrif Ati Jani. Il n'y a pas d'accord, il est un activiste. Donc, par rapport au mot « Nouvelle Orde Mondiale », en matière de géopolitique, c'est un mot qui voulait expliquer une situation qui était post-guerre-fract. La guerre-fract n'est pas très bien. Vous savez qu'il y a eu une pseudo-guerre-fract entre les États-Unis et la Russie, un conflit d'ordre idéologique, d'ordre scientifique. Ça s'est passé sur l'ensemble des points scientifiques, technologiques, économiques, idéologiques, politiques. Donc, sur tous les plans, Gaikon, ils se sont livrés la guerre. Sauf que nous ne savions pas cela. Mais en réalité, les États-Unis, chaque année, votaient un budget spécial pour la Russie. C'est ce qu'on appelle la guerre-fract sans comprendre les dessous de la relation Amérique avec l'URSS durant ce qu'on appelait la guerre-fract. Surtout après l'attente. Depuis les années 80 et 90, il y a eu des fonds que les États-Unis mettaient à disposition de la Russie. La Russie n'est pas à dire que les ennemis. Mais bon, il y a peut-être un débat. Il y a eu des fonds que l'on appelle Eustace Mulain. Eustace Mulain, voilà. Il a écrit un livre sur le livre de New World Order. Le Nouvelle Ordre Mondiale. Donc, il a travaillé sur la réserve fédérale. Il a mis toute sa vie sur les secrets de la fête. « The Federal Reserve ». Donc, c'est vraiment extraordinaire. Comment on a créé la fête. Nous avons créé. Quelle a été l'ambition de ceux qui l'ont créé. Allez lire ce livre-là. Il a fait plus de 30 ans de recherches sur ça. N'est-ce pas ? Donc, plus de 30 ans de recherches sur ça, je dis. 30 ans. C'est extraordinaire. N'est-ce pas ? Donc, je reviens à batailler ce qu'on bat depuis. Donc, il y a eu un bipolarisme. Dans le monde, il y a eu deux blocs. Un bloc capitaliste et un bloc marxiste ou communiste qui se sont affrontés. Finalement, en 1990, avec la chute du mur, le bloc communiste a gagné. Peut-être que ça n'a pas d'accord. Le grand Agibou. Agibou, le grand marxiste. Agibou, c'est un marxiste pur. Maintenant, il ne va pas accepter. Mais l'influence hégémonique des communistes sur des pays européens devra cesser. Et puis, l'USS a éclaté. Tasse. Beaucoup de pays n'avaient pas abandonné le modèle de sa communiste. Il y a eu un nouveau capitalisme. Nous créons ce qu'on appelle la Syrie, la communauté des états indépendants. C'était en 1991. N'est-ce pas ? Donc, il faut nous comprendre. Effectivement, il y a eu un déclin d'une vision. D'une vision d'un faux marxisme incarné par une bureaucratie extraordinaire. Mais le capitalisme a gagné. Le nouvel ordre mondial était censé. Il n'y a pas d'une autre ordre, mais il n'y a pas. L'hégémonie américaine a eu une uniparisation de l'Unif dans les Etats-Unis. Il n'y a pas d'une nouvelle ordre mondiale. C'est comme ça. Il a écrit un livre, « The New World Order ». Il a écrit en 1940. Il a écrit un livre de « The New World Order ». Il a écrit un livre de « The New World Order ». Il a écrit un livre de « The New World Order ». Il a écrit un livre de « The New World Order ». Il a écrit dans l'expression d'un outil puissant de souveraineté. Actuellement, c'est le dollar. Le dollar américain. Il a écrit un livre de « The New World Order ». Il a écrit un livre de « The New World Order ». Il a écrit un livre de « The New World Order ». Le premier terme, c'est « Novus Ordo Seclurum ». Le « New World Order », c'est le « Novus Ordo ». Le nouvel ordre pour des siècles. Il y a un nouvel ordre qui a été décédé pour des siècles. Et ça a fait des centaines d'années. C'est sur le dollar américain. Attention. Il a écrit un livre de « The New World Order », et il a écrit un livre de « The New World Order ». Ce n'est pas possible. Donc, il a écrit un livre spécial sur les 300 ans qui ont été créés depuis 1766. Il a écrit un livre de « The New World Order ». Donc, il a écrit un livre de « The New World Order ». Il y a beaucoup de choses. Chaque 100 ans, il y a des choses qui se sont passées. Si on l'a expliqué, ce n'est pas possible. Mais peut-être qu'il y a un livre passé. On l'a vraiment expliqué en détail. Mais on a mis une pyramide, n'est-ce pas ? Avec 13 étages. 13 étages. Un livre détaché. N'est-ce pas ? Un livre détaché. On leur a écrit un livre de « L'Ey de la Providence ». Diallo Им Les Daltas, Il est dit « Delta Lumina » sur le « Fra M Nez » C'est un livre qui a dit « Dajjal ». Ce sont des symbolesciels dans le « Dajjal ». On a besoin d'écouter des différents musulmans. Ils ont mis un livre « Dajjal ». Ils ont mis un livre pour les autres musulmans. Ce sont des livres de Dajjal. Ce sont des livres très importantes. Mais nous avons vu qu'il y a Anuit Koptis qui s'est débrouillé avec 13 lettres. Ce n'est pas fort qu'on a fait 13 lettres. Anuit Koptis qui s'est débrouillé, a été approuvé notre affaire. Quelle affaire a été approuvée ? Si on regarde les signataires, sur les 50 et quelques signataires, 87% étaient des francs maçons en réalité. Ils étaient des francs maçons. Ils étaient John Adams, George Washington, tous ceux qui étaient là-bas. Ils étaient des francs maçons qui avaient une vision des loges maçonniques. En connivence avec les Français. Les Français ont agi sur ce sujet. Les Français ont des armes. Ce sont des armes pour pouvoir libérer les enfants. Donc, je vais regarder les billets aux Etats-Unis. Les Etats-Unis n'ont pas beaucoup de billets. C'est une monnaie. La monnaie américaine. Si je pense que je n'ai que 7 billets. N'est-ce pas ? Billets 1 dollar. Billets 2. Billets 5. Billets 10. Billets 20. Billets 50. Billets 100. Si je pense que les Etats-Unis sont des billets. Aïcha. Aïcha est un homme qui a 10 dollars. Il n'est pas 10 dollars. Il n'est pas 10 dollars. En France, tous les grands maçons étaient de connivence avec les Américains. Ils ont aidé. Pour que ça défasse en tout cas de l'autorité britannique. Le Meутamène fait le même épisode de l'histoire avec la guerre de Sept Ans. Voilà la question. Il y a beaucoup de choses qui se sont passé par rapport à ça. Mais ce billet dollar, le billet de 1 dollar, ah, dit le pire Billets 9. Il s'agit d'Hermes Aïcha qui a dit le vrai. Il n'y a pas d'un billet, il n'y a pas d'un billet, il n'y a pas d'un billet, il n'y a pas d'un billet. Donc, le billet d'un dollar, George Washington est ce billet. George Washington est un billet qui sait beaucoup ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait dans les Etats-Unis, dans l'indépendance, son rôle. Il n'y a pas d'un billet, mais il n'y a pas d'un billet. Donc, George Washington, Hossein Gaye, je n'ai pas d'un billet. Donc, le billet de deux dollars, on a mis Andrew Jefferson, c'est Thomas Jefferson qui est sur le billet de deux dollars. Le billet de dollars à Thomas Jefferson, qui était le seul qui n'était pas franc-maçon, mais qui était éminemment ami des francs-maçons, n'est-ce pas ? Et qui a été dans toutes les loges, même en France, a été invité dans des tenues spéciales, vous savez, pour nous honorer, parce qu'il a travaillé pour l'agenda maçonnique, Thomas Jefferson. N'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui a dirigé la rédaction de la charte, notamment la charte de la charte. C'est une charte de la charte, parce qu'il avait une plantation, il avait des esclaves, et puis il parlait de la déclaration de liberté. Le billet de 5 dollars, Abraham Lincoln, c'est un grand franc-maçon. Le billet de 10 dollars, Alexander Hamilton, c'est un maçon. Le billet de 20 dollars, Andrew Jackson, c'est un franc-maçon. Le billet de 50 dollars, Ulysse Grant, le grand général, c'était un maçon. Le billet de 100 dollars, il est le billet pour le plus grand aux Etats-Unis. Il n'a jamais été président aux Etats-Unis. Il n'a jamais été président aux Etats-Unis. C'est Benjamin Franklin, le maçon le plus grand maçon, qui ont été créés par les Etats-Unis. Toutes les filles ont été créés par les Etats-Unis, qui ont été créés par les Etats-Unis. Ils ont été créés par les Etats-Unis. Ils l'ont installé depuis longtemps, non ? Pour dire seulement, les Etats-Unis, c'est un pays, C'est ce qu'on appelle la démocratie américaine, la capitale, le chambret, mais c'est qu'il y a partout les insignes et les symboles de la maçonnerie dans ce qu'on appelle les Etats-Unis. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus important avant de dire le nouvel ordre mondial, c'est le nouvel ordre pour les siècles à venir. C'est le nouvel ordre seclorum, qui est le dollar, avec des symboles de la maçonnerie, avec une pyramide de 13 étages, avec l'œil qui voit tout, avec une phrase, et toutes celles, c'est en latin. La puissance, ce qu'on appelle la puissance, la pax romana, 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 la pax romana. La pax britannica, c'est un peu le plus important. La pax britannica, on n'a pas su de mettre les mots latins, c'est un peu le plus important. La pax americana, qui est en cours, et qui est en cours, et qui est en cours, avant 2079, on a été abalé. C'est ce qui a été décidé depuis longtemps. La pax judaïka, qui est en marche, qui est en tabac, ou en tabac Israël. La pax romana, c'est un peu d'adeptes qui ont été en arrière, et qui ont été en travaillant pour l'avènement du 3e temple. Jérusalem dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il y a des conspirationnistes comme le Duc Kompoulou qui a dit qu'ils ont créé les FBI et les CIA. Alors, tu as entièrement raison, il y a ce qu'on appelle le triangle maçonnique, le triangle de la maçonnerie. Il y a un lien avec la maçonnerie en 1787. Il y a une charte de Philadelphie. Le franc-maçon et la France réuniraient un conclave d'accord pour faire une révolution. Deux ans après la révolution française, en 1889. Il y a la première loge à Saint-Louis, la loge Saint-Jacques des Amis de la Saint-Vertue. Il faut comprendre qu'il y a des liens, parce qu'il ne faut pas l'analyser de manière isolée. Très peu de travail pour cet agenda là. C'est un agenda qui est un agenda qui est un agenda d'œil. Dakar est la pointe la plus avancée dans l'océan. Assane Ndiaye, Dakar représente beaucoup de choses pour les francs-maçons. Dakar Ndiaye, elle représente beaucoup de choses pour les francs-maçons. Les francs-maçons sont vibrés sur le rythme de la maçonnerie. Et les francs-maçons vont comprendre qu'il y a des liens. Et les francs-maçons devraient faire des réactions. Quand on dit rien de nouveau, il n'y a pas de baisse. Il n'y a pas de baisse quand on voit qu'il y a une volonté de gouvernance mondiale. Il y a un capitalisme qui est un capital. Il est renvoyé à un marché. Il est renvoyé déjà à un capital. Mais ce capital-là, il ne peut pas le faire sans comprendre un marché. Un marché. Le problème du monde actuellement, c'est qu'on a un marché mondial. Il y a un marché mondial avec la mondialisation, la globalisation, l'internationalisation, avec beaucoup de d'accords et de partenariats, de coopérations bilatérales, multilatérales, pour faire du monde. Il y a une libre circulation des biens et des capitaux. Peut-être que les personnes sont dans une moindre mesure. Mais les biens et les capitaux, ils ne veulent plus de mouvoir. Donc c'est un marché mondial qui est là. Mais à ce marché mondial-là, parce que le marché peut être efficient, dans la théorie du capitalisme, pour que le marché soit efficient, il faut qu'à ce marché corresponde un pouvoir politique. Il faut un pouvoir politique susceptible et capable de régenter, de réglementer, d'administrer, de réguler et de contrôler ce marché-là. Actuellement, dans le monde, il n'y a pas un pouvoir politique correspondant au marché mondial. Il n'y a pas un gouvernement mondial unique. Il n'y a pas un gouvernement mondial. C'est ça le modèle mondial. Il faut faire coïncider ce marché mondial-là à un gouvernement politique mondial. Il n'y a pas d'une ère pour l'humanité. Ils y travaillent. Dans beaucoup de secteurs, ils sont déjà parvenus à pouvoir l'administrer de manière mondiale. Dans la démarche réaliste déjà, il y a une démarche pour s'appuyer. Il n'y a pas d'une économie monétaire. Dans l'économie monétaire, la monnaie est le centre de gravité de l'activité. C'est le nerf de guerre. C'est le centre qui tourne l'activité et l'économie. C'est le projet d'un acteur du Commonwealth qui s'appelle John Keynes. qui avait dit quelque chose comme ça. Il n'y a pas de croire à lui. C'est la création d'une monnaie mondiale. Le Bancor. Il avait voulu créer une monnaie mondiale. Le Bancor. Le Bancor. Le Bancor. Sous-titrage FR ?